J'ai fait les choses dans la douleur J'ai fait les choses dans ma douleur Nécro dealer, dealer J'aime quand la pluie commence à tomber Car on ne voit plus tes larmes J'ai toujours eu un manque à combler Je dois tout à une part Surveillé par les douaniers Fait fait sur le poignet J'traîne seul ou mal accompagné J'ai commencé plus bactère Super Walter Juste un revolver, quelques poises et halter A cause des préjugés, pense à tout ce que t'as raté Malgré tes diplômes, personne ne t'a jamais rappelé J'ai dû me faire seul tour Suivre mon mec tout Pour avoir les mêmes chances que les autres J'ai dû faire le doule On se dubitume, je ne fan pas Quand j'y vais, j'y vais dur, je ne blague pas Je n'ai pas atteint mon but, je ne traque pas Ne bouge pas, ne craque pas Ne doute pas, ne parle pas, ne plie pas, ne parle pas, ne lâche pas J'ai jugé à cause de ma couleur J'ai fait les choses dans la boule Mais j'ai fait les choses à ma couleur Nécro dealer, dealer J'aime quand la pluie commence à tomber Car on ne voit plus tes larmes Il faut que j'ai eu un manque à combler Je dois tout à une affaire Jamais au premier rang Toujours dans les embrouilles Au lieu de partir en cours, je suis parti en couille Je suis peut-être fou mais je donnerai pas mon bif au psychiatre Après 10, chaque ma soirée sera paradisiaque J'ai su me tirer d'affaires, ils ont voulu ma peau Crabot devenu prince, cheval cabré sur les capots J'ai repeint le monde à ma couleur Envers un jaune, en violet pour apaiser ma douleur Qui va croire en toi, dis-moi si tu ne le fais pas Miséricorde envers mes ennemis, je ne l'ai pas Nécro, une haine, venu d'ailleurs, guide mes pas Vrai, reconnais-ce vrai, je sais qu'il est, qu'il ne l'est pas Et si tu te demandes pourquoi J'ai la cause de ma couleur Chais de l'asse, est-ce toi qu'elle ne veut pas perdre la face ? Oh, avec mon homme, vous êtes prudents, vous êtes une mouche Pour moi, tu n'as qu'une agace, ça c'est que je gouge Vrai-tu me dire ce qu'il se passe ? Tu m'en faisant toutes les menaces, est-ce toi qu'elle ne veut pas perdre la face ? On est victime de la même colonisation, de la même France. Qu'il s'agisse des noirs riches, qu'il s'agisse des noirs pauvres. Qu'il s'agisse des noirs qui se croient de droite, qu'il s'agisse des noirs qui se croient de gauche. Le dénominateur qui nous rassemble, c'est le racisme anti-noir. Où que nous nous truquions, où que nous soyons, quel que soit le degré d'argent que nous ayons, un noir reste un noir, puis également un noir reste un nègre. Donc, c'est ce racisme d'Etat que nous combattons ici. C'est ce racisme d'Etat que nous devons apprendre à combattre ensemble. Ce racisme d'Etat, au-delà du racisme que l'anti-racisme de façade a l'habitude de combattre. Nous sommes au-delà, nous transcendons l'anti-racisme de façade qui a été offrenté par le racisme d'Etat. Nous le transcendons parce que ce racisme-là a été cet anti-racisme. Bonjour, Issa Diara, membre de la brigade anti-négrophobie et du collectif ANC, Alliance Non-Citoyenne. Aujourd'hui, le 8 mai, mardi 8 mai, on a organisé avec plusieurs associations signataires une marche de Barbès jusqu'à Châtelet contre l'impérialisme français, c'est-à-dire les ingérences dans les pays étrangers, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Congo, en Libye, etc. Donc nous, le système, ça a été de faire plusieurs cortèges. Donc nous, le cortège négrophobie, on dénonce les ingérences dans les pays africains, la France-Afrique, donc le pillage de tous les pays africains, et à côté de ça, par la causalité, les discriminations des Noirs en France, que ce soit au logement ou au faciès, donc les discriminations dans les contrôles, qui sont juste pas à la couleur de peau. Et donc la négrophobie, ce racisme d'État, qui est une idéologie. Donc négrophobie, c'est un mot étymologiquement, on peut dire que négrophobie, c'est étymologiquement, qui signifie une peur irraisonnée du noir. Mais nous, ce qu'on a voulu, c'est nommer le racisme anti-noir comme on voulait le nommer, et pas comme l'État voulait qu'on le nomme. Donc à partir de là, on a choisi de l'appeler négrophobie, et de donner la définition qu'on avait, nous. C'est-à-dire le racisme anti-noir, l'idéologie qui va avec, qui a mené à l'esclavage, à la déportation de Noirs, à la colonisation, et à la néocolonisation aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Gundo, j'ai 23 ans. Donc aujourd'hui, j'ai participé à la manifestation, c'est notre tour, parce qu'au lendemain des élections présidentielles, il fallait qu'on puisse montrer que les combats qu'on a menés ces dernières années ne concernaient pas directement, et particulièrement, en tout cas uniquement, Nicolas Sarkozy, que quel que soit le parti qui est au pouvoir en France, nous ce qu'on veut, c'est l'interpeller, en fait, sur le problème du racisme. Donc moi je fais partie de l'association Alliance Noir Citoyenne, et je milite au sein de la brigade anti-négrophobie. Et donc voilà, nous ce qu'on veut, c'est interpeller et dénoncer un racisme d'État, donc un racisme institutionnel, qui ne peut plus perdurer, parce que que le gouvernement soit de droite ou de gauche, ce racisme institutionnel existe, on fait en sorte de l'étouffer, mais nos voix portent de plus en plus loin, en tout cas c'est ce que j'espère. Et donc moi j'ai trouvé ça très important aujourd'hui de participer à cette manifestation, parce qu'en tant que citoyenne d'abord, les associations qui ont appelé à la manifestation d'aujourd'hui m'ont interpellée dans mes convictions, et ensuite parce qu'il faut qu'on se bouge en fait, il faut qu'on se bouge tous, il ne faut pas qu'on laisse, on ne doit pas laisser les autres faire et se dire « bon ben aujourd'hui c'est férié, on va rester à la maison tranquillement, non, ça ne doit pas marcher comme ça, on a tous notre voix, de la même manière que quand on a voté, voilà, une voix, notre voix, qu'on soit dans le 16e, qu'on soit au fin fond du 93, c'était la même, donc voilà, aujourd'hui c'est pareil, chaque voix. Sadi Adhiawara, membre de la brigade anti-négrophobie, collective anti-négrophobie qui milite contre une spécificité du racisme, enfin je ne sais pas si mes collègues l'expliquaient avant, mais bon, de coutume on parle d'anti-racisme en France, et nous on pense qu'il y a plusieurs formes de racisme, il y a l'islamophobie, il y a la négrophobie, l'arabophobie, et chaque forme doit être défendue de manière spécifique, à cause de l'histoire, parce que l'histoire est différente pour chaque peuple, donc on pense qu'il y a un travail en tout cas de déconstruction, notamment au niveau de l'image qu'on a à travers le monde, il y a un travail de déconstruction à faire, pour pouvoir donner une réelle image de ce que sont les Noirs dans le monde. Donc si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une manifestation juste après les deux tours de l'élection présidentielle, il s'agissait de regrouper différents combats, l'islamophobie, la négrophobie, le néocolonialisme, il y a aussi des mouvements contre les violences policières, etc. Il s'agissait en gros de regrouper différents mouvements, et faire ce front commun, pour dire au nouveau président qui est élu, qu'on est là, qu'il y a une résistance, et qu'on veut en même temps essayer de construire, on veut essayer de construire pour que toutes ces formes d'injustice cessent. Donc voilà. Pourquoi je suis venue aujourd'hui à la manifestation du 8 mai, pour le troisième tour, comment dire, juste pour soutenir la brigade, parce qu'on a besoin de force vive en fait pour soutenir le projet, enfin la cause, le projet, voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Donc on a fait cette manifestation, parce que le maître mot, ou en tout cas le meilleur atout de ce système, c'est la division. Donc c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de parler les uns avec les autres, ou de se préoccuper des causes des uns et des autres. Mais là c'était le moment, après ce premier et ce deuxième tour, c'était l'occasion de montrer que nous, on n'avait que le faire de savoir si c'était la droite ou la gauche qui passe, parce que, que ce soit sous la droite ou la gauche, nous avons toujours été discriminés de la même manière, nous avons subi les mêmes contrôles au faciès, nous avons été victimes de la même discrimination au logement, de la même discrimination à l'emploi, et de la même justice à deux vitesses. Nous avons été victimes des mêmes systèmes politiques en col blanc, ou du moins aussi blanc que leur col, et à savoir qui ne nous faisaient pas participer à la vie de la société. Donc dorénavant, nous avons décidé de nous organiser. Et à partir de cette organisation, on est là pour montrer qu'on est prêt à se fédérer avec des gens qui ont des causes différentes des nôtres, à partir du moment où on trouve des points communs. Et c'est ça l'essentiel. On trouve des points communs, et il est temps qu'on apprenne à se fédérer sur des convergences, et non plus à s'arrêter sur nos divergences. Donc c'était le moment de montrer qu'après le deuxième tour, on n'en a vraiment que faire de savoir qui est à la tête, mais qu'on va s'organiser nous-mêmes, qu'on ne va pas compter sur eux, et qu'on va organiser la résistance, et que si eux veulent combattre, par exemple, le racisme anti-noir qu'on a décidé de nommer la négrophobie, ils devront se joindre à nous, et non plus nous imposer l'antiracisme de façade qui nous a maintenu la tête sous l'eau pendant plus de 30 ans, et qui n'était là que pour conforter le racisme d'État, parce que c'est lui qui l'a accouché, cet antiracisme de façade. Comme beaucoup, trop minime, trop peu de gens se sentent concernés par ces questions. Moi je ne reproche rien à personne, parce que chacun fait ce qu'il veut, mais si on dit l'union fait la force, tout simplement, donc si on était un peu plus, on nous entendrait beaucoup mieux, et il y a beaucoup plus de choses qui passeraient plus significativement, en fait. On ne pourrait pas ignorer. Aujourd'hui on ignore parce que c'est encore bien minime, alors qu'on est tous victimes de près ou de loin des préjugés et des discriminations qu'on parle aujourd'hui. Disons qu'il ne faut jamais penser à la normalité, parce que si on réfléchit normalité, c'est cette même norme qui nous a empêchés d'accéder normalement au monde de l'emploi, au monde du logement, etc. La normalité, quand on parle de normalité, il faut bien le comprendre, en France ou en Occident, on parle de normes blanches, de codes blancs, on parle de suprématie blanche, et c'est ça qu'il faut casser. C'est soit on parle réellement d'égalité, et tous les hommes, tous les êtres humains, hommes, femmes, quelles que soient leurs couleurs, sont réellement égaux, ou alors on parle de normes qui favorisent simplement les blancs et qui gardent toujours les mêmes au fond du panier, et les noirs sont les plus au fond de ce panier-là, et dans ce cas, il est temps qu'on organise la résistance, parce qu'accepter cela, c'est collaborer à notre propre colonisation, qu'elle soit mentale ou physique, c'est collaborer à notre propre exploitation, et c'est collaborer aux colonialistes, c'est collaborer à la France Afrique, c'est collaborer aux Français FA. Donc, si vraiment on veut que les choses changent, il est temps maintenant de se battre et d'avoir le courage de se battre, il faut avoir le courage de dire non. Il n'y aura jamais assez, parce qu'il faut comprendre que le travail, on est éduqué depuis notre plus tendre enfance par un système éducatif, on écope d'une peine, sans avoir jamais rien fait de 16 ans d'école obligatoire, et cette école nous éduque en fonction de code, elle ne nous apprend jamais à réformer le système mal pérennisé, à nous installer à l'intérieur comme des moutons, même si on est exploité, même si on est colonisé, même si on est discriminé racialement, etc. Ce système nous apprend à accepter nos places et nous apprend surtout à rester à notre place. Donc, il faut comprendre qu'il est tout à fait normal que les gens aient des difficultés à se retrouver dans des mouvements comme celui-là pour défendre leur cause. Mais maintenant, c'est à nous de casser les codes de ce système et de montrer aux gens que c'est possible. Plus les gens verront que c'est possible de s'organiser, plus ils s'organiseront avec nous, parce qu'il va falloir changer les habitudes et il va falloir déconstruire la prison mentale qu'on a mis dans nos têtes pour nous reconstruire en fonction de nouveaux paradigmes. Tu visages s'ocructurés de la France, Air France estime que M.A.P.O.T.A.L.A., parce qu'il a dit et une presse en forme de dreadlocks collée sur son crâne ne peut pas travailler normalement alors qu'il a pu tendre les cheveux courts. Air France estime Que le soir, vous travaillerez, vous devez adopter une coupe classique Mais classique par rapport à quoi ? Classique par rapport à qui ? Par rapport au corps blanc ? Par rapport à la narde blanche ? Nous revendiquons le droit d'être noir et naturel Nous revendiquons le droit de ne plus avoir à nous plonger l'arbre Pour être accepteur en tant qu'être humain Nous revendiquons le droit de ne plus avoir à nous débriser les cheveux Pour être accepteur en tant qu'être humain Et nous combattrons tous ceux qui seront coupables de négrophobie, de colonialisme Et tous les collaborateurs de la France-Afrique Nous termineraient en disant que le France-RFA n'est rien d'autre Le France-RFA n'est rien d'autre qu'un piège Président du collectif Rosin Je passe derrière notre frère Rencont Qui va vous donner un discours profond Un discours profond sur la négrophobie institutionnelle Je porte ce t-shirt avec fierté Qui est pour moi un drapeau Qui est pour moi l'expression de l'état d'esprit La négrophobie institutionnelle Nous n'avons plus avoir une privacité au jour d'aujourd'hui Moi j'interpelle le public J'interpelle le public J'interpelle les justes du tout bord Pour accompagner sans paternalisme aucun Les luttes de libération des africains Les luttes du tout bord africanisme Nous avons besoin d'être réunis Vous les résistants Je vois aujourd'hui des hommages Pourtant des tendards Des patrises de l'Omba Des communes communes Ce genre de libérateurs Vous pouvez y être également Ce genre d'individus Vous avez la solution à vos problèmes Nous avons la solution à nos problèmes Aujourd'hui Ce qui est important de se dire C'est que malgré Malgré le matériel Le paysage de l'Asie français Par rapport aux élections présidentielles Par rapport aux faits de Sarkozy Viens d'être carcharisé par l'Ordre Il est important de vous dire Que la classe politique N'apportera pas des solutions à nos problèmes Si nous-mêmes Nous n'hésitons pas De nous prendre en main La négoclopie institutionnelle Méprise l'humanité Méprise l'Ordre Dans sa dignité Nous sommes Sarkozy Le voyage de la population Est avancée Par l'impérialisme Que nous avons sec L'impérialisme Qui a toute le couleur Sujet à cause de ma couleur J'ai fait les choses dans la poule Mais j'ai fait les choses dans ma couleur Nécro dealer Dealer Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501